... ... Je m'étais de présenter Sikasso comme la troisième région du Mali. La commune urbaine de Sikasso, c'est une ville carifour et située à 100 km de la frontière Mali-Côte d'Ivoire et à 40 km de la frontière Mali-Bourkina. Ce qui concerne la commune, elle compte 16 quartiers officiels, 3 quartiers spontanés, plus 28 villages à ratasser. C'est une ville qui produit beaucoup en termes d'agriculture. Et qui peut être intéressante pour les investisseurs. Parce que quand tu vois la quantité de pommes de terre produites à Sikasso, la quantité de patates douces, la quantité aussi, on n'en parle pas. Même en termes d'élevage, Sikasso émerge beaucoup maintenant. Même à l'agriculture, la pisciculture. Donc, Sikasso aujourd'hui a une production qui peut intéresser beaucoup d'investisseurs. Sikasso est visité par d'autres personnes venant de l'extérieur et de l'intérieur du pays. Mais nous sollicitons toujours que cette visite puisse être multipliée. Parce que nous constatons en termes de richesse touristique et culturelle. Pour qui connaît l'histoire de Sikasso, la résistance à la pénétration française. Donc, Sikasso a beaucoup de potentialité. Et quand la diversité culturelle peut pousser beaucoup de gens à venir à Sikasso. Le dernier message que j'ai lance aux ressortissants de Sikasso, il faut qu'ils sachent que personne ne viendra développer Sikasso sans nous-mêmes. Quand on parle de développement local, il s'agit de la contribution de tous. Contribution en termes financiers, contribution en termes intellectuels et contribution sur le plan physique. Donc, vous savez, les contributions de tous genres, nous devons s'y mettre pour développer cette commune. Pour vaissez les appels si les jardins spielen qui ont une encuentre des informations. Le jardin est une grande tête, celle qui a bien beaucoup de choses. Vous pouvez écrire ces Deux Jardins pour vacances sur des Arts et la Page, c'estapple pour l'agriculture. Mais un genre de café dépends environ parfaite pour prendre de l'arrondissement Cynthia. J'ai pensé, comment je t'ai menacé, que j'ai été évoquée quand je peux filmer. J'ai évoquée et mes cuisures-là. Elles ne se sont pas les pieds. La souple est de moi, le fou est de moi. Mais je peux me sentir en train de se faire. Vous devez la une autre figure comme la place d'un endroit, à comment le besoinsait bien. Vous pouvez les faire avec vous. Je n'y suis pas d'une fête pour vous. Si vous êtes à me mettre sur un trachement, ce serait que vous vous en voulez. Si vous êtes à me mettre sur votre punished en carenure, c'est de quoi faire avec vous. Si vous êtes à me donner à l' optic de sur le climat, Le climat est un peu douloureux, et un peu débrouillé. Je sais que c'est le maire. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. C'est le plus simple. Tu te souviens, vous pouvez vraiment faire du fous. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas, dans un livre, OD es-même. Il est difficile, il prend tout ça. Il vaut mieux. N'est-ce pas ? C'est Mohamed Koulubali. Je tenais lui agony qu'on a vu. C'est bon pour moi qu'on a pris des dents. Je tenais un agony qu'on avait. J'ai toujours négaté de nous. C'est bon pour moi. Aujourd'hui, je suis andé en fait. Bon en fait, je suis allée faire un recul. Je suis allée mettre de mon cercle. J'ai mis à l'étranger. J'ai mis à l'étranger, je suis allée faire un exercice. Je suis allée à la région. Au début, j'étais laロge. Je ne savais pas de ma vie. Parce que j'étais à l'étranger. Donc, je sais qu'on a une mauvaise vie. Donc, on a fait un plan, mais on a fait un plan de travail, et on a fait un plan de travail à la maison. Donc, on a fait un plan de travail. Par exemple, si on a fait un plan de travail, on a fait un plan de travail à la maison, Il ne donne pas des rues de pied. Il n'y a pas de la douleur. Il est bien joué. Il s'agit d'un changement. Il se passe de chaque fois qu'il est en train. Il s'agit de l'engraque de Sené. Il s'agit de l'engraque de Sené. et j'ai le retard. Je suis venu au Sénégal ou au bar et à la fin de la fin donc je suis obligé que les gens s'engagerent et je suis obligé de faire un débat pour que le Sénégal soit demain je ne sais pas que demain de la prendre pour que le Sénégal soit demain parce que je n'ai pas eu de débat de Sénégal je ne veux pas dire que le Sénégal soit demain je n'ai pas eu d'éclat de la fin je n'ai pas eu de débat de la fin je n'ai pas eu de débat de la fin Je ne le fais pas en faisant de ces façons. Les façons de se faire ça. Il ne faut que le bruncle de la même chose. Il ne faut pas que les façons. Donc on a le même temps. Il faut que les façons de faire. Donc on est comme ça. Dans les façons de faire ça, il faut faire ça. Il faut faire ça. Si on a fait ça, il faut faire ça. Il faut faire ça. Il faut faire ça, où est une personne à trouver l'autre personne. Pour moi, on a l'air écouté pour la naine de voir l'autre personne, soit pour une personne. Je te sens que je suis allé comme une semaine derrière. Alors, je le dis àAL, pourquoi ils ont bien fait. Ils vont bien faire des pensées. Heureusement, il y a des gens qui m'ont la formation avec un peu de gens qu'ils ne ICU et les couvrent. Mais, on a fait le travail, il faut donc... Et je me suis obligé de commencer. Parce que j'ai besoin de moi. Parce que j'ai besoin d'avoir un peu de racines, parce que j'ai besoin de l'eau. Donc, j'ai besoin d'avoir un peu de racines. Parce que j'ai besoin d'avoir 10 hectares. Mais j'ai besoin d'avoir un peu de racines. Donc, j'ai besoin d'avoir le droit. Je n'ai pas de même pas aimé le match. Je n'ai pas de même pas aimé. Je n'ai pas aimé le match et le match est à faire. Je suis allé à l'époque de la Chateau pour les exploiter. J'ai vu ce match et je n'ai pas aimé le match. Je suis allé à l'époque de la Chateau à l'époque. Nous sommes allés à l'époque en France. Je suis allé avec moi. Mais j'ai commencé à se récolter la maison. Donc j'ai mis à la maison de là-bas. En même temps, j'ai fait un jardin de la maison. J'ai fait un jardin de la maison. J'ai fait un jardin de la maison de la maison. Donc oui, c'est le jardin de la maison. Donc il faut que j'ai fait un jardin de la maison. Donc j'en ai fait un jardin de la maison. Puis je ne suis pas seul à faire de la maison. notre défense sera plus facile de rencontrer nos livres et ils devaient être du fait bon comment c'est que c'est l'instant c'est une situation c'est qu'on le voit c'est toujours mais l'instant c'est une situation c'est que ces likhens les bocats c'est parce qu'on peut Il n'y a pas d'autres règles, il n'y a pas d'autres règles, mais il n'y a pas d'autres règles. Donc j'ai eu plusieurs associations, j'ai eu 4 ans. Mais il y a des fonds de l'île, il n'y a pas d'autres règles. Mais on n'y a pas d'autres affaires. À l'été, j'ai eu des pommes de terre sénés. Donc on n'y a pas d'autres règles. Il n'y a pas d'autres règles. Il n'y a pas d'autres règles. Je suis un pomme salati. Je ne sais pas que je ne sais pas d'autres règles. Il n'y a pas d'autres règles. Ils ont un peu de lèvres du nez, ils ont un peu de lèvres. Ils ont un peu de lèvres de la sénégalité, ils ont un peu de lèvres. Ils ont un peu de lèvres d'un bébé qui sont en train de faire un peu de lèvres. C'est ce que j'ai fait pour moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. C'est pourquoi je te vois. Je pense que c'est pour moi que je me souviens... ... sur plusieurs conditions, parce que je devais bien les dommages... ... parce qu'il est loin d'être bien... ... et puis le maire n'est pas pour lui. Je n'騙 sa part. Comme on s'est dans la bonne santé, j'y ai tout de suite dans un bon endroit. J'y ai fait plaisir et j'ai appris dans le monde. Il y a des femmes de la chambre en 2010. Il y a des femmes de la chambre en 2010. C'est pour ça qu'elles se sont là, Et ils ont coulé le plus bon poids, on leur a coulé à ce feu, on leur a coulé et ils ont coulé. Et ils ont coulé, mais ils ont coulé, ils ont coulé et ont coulé. Nous imprisoned. Il m'a coulé dans la maison. Voilà de là, on a le plus nommé. On a coulé. Ils ont coulé. Nous évenons de sa peau. Le système est ce que nous devons avoir. Nous devons recevoir et le знаем, car je ne suis pas capable de recevoir sinyal. Nous devons faire de 2 millions de dollars en plus. Nous avons une grande grande femme qui a été mis en France. Je suis là, 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 je suis là. Mais j'ai trouvé un grand monde pour des autres. Ma vie est une grande femme qui a été mis en France. Les femmes ont été mis en France. Le premier ministre qu'il a dit ce qui se dérouleur... car il n'y a pas d'argent qui se dérouleur. Il n'y a pas d'argent. Il a dit que le n'est pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. 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 Le mouro est un peu de 4 hectares. Donc, les 4 hectares, les 6 hectares, les 5 hectares, les 4 hectares et les 4 hectares. Donc, elles ont les 4 hectares. Les 6 hectares ont été achetés de la génération des Maliens. Les 6 hectares ont été achetés de la vie à l'aise. J'ai pu faire des boulons. Il a été un bon neuf en Yale. Il a été un bon neuf. Alors, les fonctionnaires sont prêts. Mais il a été un bon neuf et ils ont été quéOS. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Koulibaly, prêtre diocésain, je travaille ici au centre, c'est le fond sur le volet recherche. On va faire les recherches dans les villages et venir stocker au centre ici. Le centre, comme on dit, c'est le retour à nos racines. Le centre, il a été créé dans le sens de revenir à la tradition, parce que les gens commencent à oublier la tradition. On a remarqué dans la sous-région, le peuple de Sénifo a encore gardé quelque chose sur sa tradition. Mieux vaut entretenir ce peu et essayer de voir, soit un peu à rattraper quelque chose. Si tu regardes en face du bâtiment, tu vois un retour à nos sources, à nos racines. Donc, nous retournons à nos racines, nous cherchons à mettre par écrit ce que nos parents nous ont laissé. Alors, quand ça commence à mourir, il faut tout faire pour les maintenir. Et nous cherchons dans les villages pour garder, surtout les étudiants qui veulent faire des recherches sur la tradition, qui vont dans les villages aujourd'hui, qui vont trouver des vieux qui ne pourront pas te dire grand-chose. Ceux qui sont vieux aujourd'hui, à 60 ans, dans un village, on est vieux. Bon, qu'est-ce qu'il lui-même a appris ? Il n'y a pas grand-chose. Et comme nous nous promenons partout, dans la sous-région, dans un village, tu peux chercher quelque chose. Tu ne trouves pas la bonne réponse, mais dans un autre, tu vas trouver la réponse. Donc, nous faisons un stock pour tout étudiant qui veut faire des recherches, des mémoires, qui vient ici, des sujets dont tu as besoin. Bon, tu trouves le document, tu t'assois sur la place, tu prends tes notes, puis tu t'en vas. Voilà, l'une des raisons. En 2005, le centre a ouvert ses portes, avec le père Emilio, un espagnol, un père blanc. En 2012, il est mort. Pour le moment, il n'est plus là, c'est une association qui pilote le centre. Donc, il y a le père blanc, il y a le diocèse, et il y a les laïcs, les maires de la ville de Sikasso, c'est lui le président, Khalifa. Donc, ce sont eux qui dirigent le centre. Le Sénophon, comme dit le nom, c'est l'agriculteur. Sénophon, séguenant, l'homme des chiens. Séguenant, quand fois, parlait le langage de l'homme des chiens. La particularité du Sénophon, c'est un cultivateur. Le Sénophon cultive, le Sénophon chasse. Voilà. Le Sénophon n'aime pas la guerre. Il n'aime pas la guerre. Sa guerre, c'est contre la terre, cultivée. Il cultive et il chasse pour protéger son chien contre les animaux sauvages. La particularité, c'est surtout ça. La culture, la chasse. Si j'ai une invitation à donner aux jeunes, c'est de retourner auprès de leurs parents. Retournez auprès des parents. Prenez le temps de vous asseoir à côté des parents. Prenez le temps de les écouter. Ce n'est pas la peine de courir pour la belle vie. Ça ne sert à rien. Prends le temps de te former d'abord auprès de tes parents. Connaître ta culture, connaître ta propre langue. Quelqu'un soit le garçon, que tu sois Sénophon, Myanka, Bambara, Peul de Gon, Sonray, Tamashek, Malenke. Prends le temps d'écouter tes parents. Prends le temps de t'asseoir à côté d'eux. Prends le temps de te laisser former par eux. Très bien, moi c'est Mando Nanta Guita. Je suis le directeur du musée régional de Sikasso. Il faut dire que le musée régional de Sikasso est un service propre du conseil régional de Sikasso. Alors, en tant que service propre, cela nécessite quelques explications. Des explications liées au fait que le musée régional est le fruit de la coopération Mali-Union européenne. Alors, il est né de la volonté populaire de l'ensemble des populations de la région de Sikasso de se doter d'une entité culturelle, en tout cas, digne de ce nom. L'esprit de création du musée régional a germé partant de cette option. Alors, donc, il est le fruit de la coopération Mali-Union européenne, le Mali à travers le ministère de la Culture et l'Union européenne en tant que partenaire privilégié dans le domaine culturel. Alors, il est né en matière de construction. Il a été construit Alors, de 1999, autrement dit, il y a un esprit qui a germé, qui a fait route longtemps, parce que la première pierre même a été posée en 83, 1983. Mais, malheureusement, pour des questions de site, on n'avait pas pu choisir le bon site. Donc, on a attendu jusqu'en, je vais dire de 2009, pas de 2019, 2009. 2009, du fer que Sikasso a eu, a abrité la Biennale artistique et culturelle du Mali. C'est Sikasso qui l'a abrité et c'est Sikasso qui l'a organisé. Donc, à la faveur de l'ouverture de cette Biennale, il y a eu, en prélude, l'inauguration du musée régional qui venait fraîchement d'être construit. Donc, comme je l'ai dit, la construction a démarré en 2009 et s'est achevée en 2010. Et la Biennale à Sikasso, c'était en 2010 que Sikasso a organisé et abrité. Alors, il a été inauguré par le général Amadou Toumanou Touré, feu Amadou Toumanou Touré qui était à l'époque le président du Mali, précisément le 19 décembre 2010. Parce que l'ouverture de la Biennale était fixée aussi au 20 décembre 2010. OK ? Donc, on a fini d'inaugurer le musée et le lendemain, on a procédé à l'inauguration ou en ce moment, l'ouverture de la Biennale artistique et culturelle du Mali. Sikasso a organisé et abrité, comme je le disais. Donc, mais l'exposition inaugurale avait pour thème Sikasso Carrefour des civilisations. Et ce thème aussi s'explique parce que c'est un thème qui constitue un fourtout qui est très vaste dans lequel vous retrouvez tous les compartiments liés à la culture au niveau régional. Sikasso Carrefour des civilisations, cela fait allusion à l'avènement du royaume du Kénédougou. Un royaume qui a fait son beau temps et qui constitue un bon pan dans l'histoire nationale du pays, je veux dire du Mali. à l'avènement du royaume de la ville. le mes clients, de la Diasis, voici les enfants. Ils sont rendus en reso. Pour les enfants, je vous ferai une bonne chose. Il est à cause de la douleur. Il a une bonne chose. Elle ne peut pas dire que la douleur, Ils ont pu s'envoyer sur cette histoire, et ils n'ont pas de la guerre. Vous avez fait un plaisir pour vous. Pourquoi vous avez-vous fait un plaisir ? J'ai hâte de voir. Lorsque j'ai fait, j'ai été mécuée pour la guerre. Je suis allée par là, parce que j'ai mis à la guerre. Nous, nous a nous dit, Et on a dit mon mari. Ils ont dit mon mari. Est-ce qu'il a dit qu'il a dit mon mari ? Au départ, nous avons des mariés. Ils sont des mariés. Il s'agit d'une mariée. Il a dit mon mari. qui se trouvait des filles à l'eau. Et ils se trouvait en faisant des enfants. Ils ont essayé des centaines de enfants. Ça faisait des enfants de leur maison une fois, les enfants ont essayé d'y donner. Mais ils ont essayé des filles de l'eau. Il était encore une fois dans un jour des filles. Ils ont essayé de s'y arriver. les dieux d'une femme qui s'entendent qu'ils ont mis pour leur partage, ils ont mis les personnes qui en ont mis pour sa langue. qui s'entendent qu'ils ont mis pour leur que leur profonde. Donc, les gens sont mis pour sa langue. Oui, c'est ça. C'est une fois qu'ils soient mis sur la chambre. C'est bien, c'est bon. Salaamu alaikum. Amortissez. Salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh Asalaam alaikum Kutlisutawali Sukuluunkeju Sukuluunkeju mokau Nekafulibawie Sikolaita Sikolaita Assalaopulahi wabarakatuh Sikolaita Kut Sikolaik Il faut que l'on ne soit pas à l'épreuve. Nous sommes ici au lycée d'excellence de Sigasso. Nous faisons beaucoup de choses. Il y a la 10e commune ici. Il y a toutes les filières du lycée. Il y a la comptabilité qui est basée sur la série Tesco. Il y a la biologie. Ils font ça en sciences terminales. Il y a aussi l'agro-pastoral. Dans le cycle IFAV-CV, Institut de formation agro-pastoral de la cité verte. Ils font agronomie, ils font l'élevage. On leur forme en mécanique aussi. On leur forme en machinisme agricole. Il y a aussi l'électricité dans laquelle nous formons des jeunes pour être des véritables électriciens dans les jours à venir. Et l'électro-mécanique aussi. Ce sont ces différentes filières que nous sollicitons les jeunes à se former davantage. Comme rien n'évoquait la formation. L'agro-pastoral, c'est ce qui m'est poussé à faire ça parce qu'au Malais, il y a beaucoup de jeunes qui sortent sans qualification. Ils sont agrandis sans qualification. Donc à partir de la base du DF, il faut essayer de les absorber, essayer de leur donner une certaine formation qui peut répondre aux besoins dans les jours à venir. C'est-à-dire qui peut être un avantage et un avantage pour la population. Sigasso est une zone rural s'il y a des jeunes qui sont formés à cet effet. Donc ça serait du bien pour l'autosuffisance alimentaire à Sigasso ainsi que pour toutes les Mali. C'est ce qui m'a poussé à les former dans cette filière-là. Et moi aussi, nous continuons toujours à persévérer, à exceller aussi leur niveau pour cette filière-là. Pour qu'ils puissent répondre aux besoins du monde agro-pastoral de Sigasso. La mécanisation de l'agriculture, ça peut combler ces déficits. Parce que la mécanisation n'est qu'une introduction pour anticiper leurs efforts. Il y a certaines difficultés qu'ils ont, qui seraient très difficiles. Quand on introduit la mécanisation à l'agriculture, ça va leur permettre d'aller plus vite. Avec les tracteurs, les moissonnaises bâtées et d'autres manchines agricoles très performantes. Ça nous permet, au lieu d'un hectare ou deux hectares par an, ou trois hectares pour la pomme de terre, les motoculteurs. Ça permet à un jeune d'aller au-delà d'avoir trois, quatre, cinq hectares par an. La manchine et le manchinisme permettent à leur donner plus de production que de faire l'agriculture avec la main levée. La manchine, on peut dire que la manchine est très bien sollicitée dans l'agriculture malienne. C'est très bien. Effectivement, nous avons beaucoup de filles qui viennent se former. Ce n'est pas les genres masculins, les genres féminins aussi sollicitent cette formation beaucoup. Beaucoup pour ne pas rester à la marge de la société. Comme c'est eux aussi, font partie du cœur de l'économie. Ils viennent beaucoup se former ici. Elles sont très nombreuses même. Elles sont très nombreuses vraiment ici pour cette formation. Dans cinq ans, nous comptons faire beaucoup de choses. Dans cinq ans, nous comptons essayer de chercher un emploi à ceux qui vont terminer. Essayer de les insérer par-ci, par-là. Essayer de chercher des partenaires pour qu'ils soient absorbés dans leurs entreprises. Ça, c'est primo. Secondo, dans cinq ans, nous sollicitons faire d'autres filières, ajouter d'autres filières dont le besoin se fait sentir à Sigasso. Comme la santé, l'électro-mécanique, ainsi de suite. Beaucoup d'autres filières. Le message que j'ai envoyé aux parents d'élèves est de faire tout pour contribuer à la formation de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, l'encadrement ne se limite pas uniquement aux enseignants. Il faut que les parents aussi s'impliquent beaucoup au contrôle assidu des enfants. Et qu'ils cherchent aussi à conseiller aux enfants l'intérêt des études. Car rien ne veut que les études. Comme Martin Luther King le dit, quoi que vous fassiez, vous aurez à étudier. Et il ne suffit pas d'étudier aussi. Au sein de l'étude, il faut mettre l'excellence. L'excellence au centre de toute éducation. Car le monde appartient aux excellents. Quand tu étudies avec une certaine médiocricité, dans les jours à venir, tu continueras dans cette difficulté-là. Mais en étudiant, il faut aller au-delà. Il faut persévérer dans l'excellence. Comme on le dit souvent, le monde appartient aux excellents. Le monde appartient aux excellents. Donc c'est le message que je vais dire aux parents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501